Il s'agissait d'une réunion, oui, de prise de contact, mais aussi et surtout d'analyser ensemble l'état des lieux de la situation générale dans chaque province en vue des recommandations. Chaque gouverneur de province avait 15 minutes pour présenter la situation générale de la province et il est ressorti de la présentation de ces situations que la paix et la sécurité règnent. Dans le pays et que la population vaque normalement à ses activités. Le ministre a recommandé au gouverneur de province premièrement la lutte contre la corruption. Il a demandé à ses gouverneurs de province et à ses chefs policiers de faire leur le combat contre la corruption. Pour sévir tout corrupteur, il leur a demandé d'être le protecteur des citoyens pour que la population ne soit plus victime de la corruption. Et ici il a insisté sur la corruption qui est évoquée dans le domaine judiciaire. Il est ressorti de la présentation de l'état des lieux des provinces que les nouveaux gouverneurs reçoivent beaucoup d'oléances de la part des citoyens qui leur disent qu'ils sont victimes de la corruption de la part de certains juges, de certaines juridictions. Et ici donc le ministre a recommandé au gouverneur d'en parler aux membres de la justice dans leur localité pour pouvoir leur faire rapport de ces doléances pour qu'ils puissent se ressaisir immédiatement. Sinon, il y aura des mesures très contraignantes qui vont être prises à l'endroit de ces agents corrompus de la justice. Deuxième recommandation, c'est la lutte contre la fraude et surtout la fraude des minéraux. Le ministre a recommandé à tous les gouverneurs et aux chefs policiers qui étaient présents dans cette réunion il a recommandé de redoubler d'efforts dans la lutte contre la fraude tout en félicitant les administratifs et les chefs policiers de la région ouest donc au niveau de la frontière avec la République démocratique du Congo qui ces derniers jours saisissent beaucoup de fraude, surtout l'Épargne, en provenance de ce pays et il a demandé à tous les autres gouverneurs et chefs policiers des autres provinces de faire de même surtout les provinces qui sont frontalières avec les autres pays. Le ministre a demandé aussi aux gouverneurs des provinces d'aller sensibiliser la population sur la construction des toilettes et pour que chaque ménage, chaque citoyen ait sa propre toilette. Il a demandé de servir d'exemple en construisant des toilettes au niveau des centres urbains partout où beaucoup d'aujourd'hui se rassemblent. Il a demandé de construire une toilette modèle pour que les citoyens puissent s'en inspirer pour pouvoir construire les propres toilettes pour qu'il n'y ait plus un ménage qui n'a pas de toilettes. Troisièmement, le ministre a recommandé de combattre les ligues et le désœuvrement. Il a demandé au gouverneur des provinces de collaborer avec la police pour que partout où ils vont trouver des gens qui n'ont pas du travail, qui qu'ils soient, et surtout ceux-là qu'on appelle généralement les enfants de la rue, il leur a demandé de les rassembler et d'aller leur montrer du travail à faire pour qu'on puisse en finir avec ce désœuvrement. Il a même félicité certaines provinces qui ont déjà commencé à employer les gens qui n'ont pas affaire, surtout la province de Makamba, et a demandé aux autres provinces de faire de même pour que chaque personne ait affaire dans son pays. Et cinquièmement, il a demandé aux gouverneurs des provinces et à la police de faire respecter les prix qui sont réglementaires. Ici, il a visé en particulier le sucre, le savon, le bourrou qui est utilisé pour la prévention contre la COVID-19, et le ciment et les différents boisseaux. Tous les prix qui, ces derniers jours, flamment. Ces gouvernements et la police doivent faire respecter les prix réglementaires pour que tout contrevenant puisse être appréhendé et subir la rigueur de la loi. Sixièmement, il leur a demandé de faire encore une fois leur combat contre les boisseaux prohibés et les stupéfiants. Ces derniers jours, surtout avec cette saison, on constate qu'il y a une grande consommation de ces boisseaux prohibés et de ces stupéfiants. Et surtout pour les jeunes, le ministère a demandé de sévir contre toute personne qui s'adonnera à ces boisseaux prohibés et à ces stupéfiants. Et septièmement, en rapport avec les fonds qui ont été donnés par le fonds FONIC, il y a des projets qui n'ont pas été exécutés ou alors qui ont été très mal exécutés. Le ministre leur a demandé de lui faire un rapport pour que des mesures soient prises en vue de sanctionner toutes les personnes qui auraient reçu ces fonds, qu'ils ne les auraient pas utilisés comme stipulés dans les contrats. Et huitièmement, le ministre leur a demandé d'aller faire respecter les prix pour les engrais chimiques pour lutter contre toute spéculation qui est souvent faite par certains commerçants à Majora en spéculant sur les prix au détriment des droits du cultivateur. Et enfin, le ministre leur a recommandé d'aller faire respecter les bonnes mers burundais et qu'il n'y ait plus de violations des mers burundais.